bonjour à tous il est sympa ce décor j'ai choisi un très joli décor parce que j'ai reçu un cadeau et une fois n'est pas coutume ça y est vous savez que j'aime bien les surprises et cadeaux j'aime beaucoup les échanges et le partage alors je suis très émue parce que je l'ai un petit peu ouvert parce que je me dis si j'ouvre en public un cadeau et que c'est une boîte ou sort des mouches ou des cafards ou des araignées là là ça va être une catastrophe donc un cadeau regardez bien très joli bien décoré donc ça déjà pas d'un et je vais ouvrir du coup une deuxième fois avec vous c'est un cadeau qui est lourd donc j'ai fait attention j'ai mis deux j'ai mis bracelet déjà donc c'est un livre alors je vais on va profiter pour faire un petit instant de lecture du coup avec ce cadeau avec un gentil petit mot avec des papillons j'adore 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 et le garder évidemment j'ai une petite boîte avec les petits mots alors qu'est ce que ça dit alors avec un coeur puis cette soleil c'est tout bien décoré et dans le petit coin vous la reconnaître et peut-être c'est notre gentille lucie la vie donc voilà elle elle m'offre un livre alors le 3 novembre c'est daté en faire quand même une nouvelle synchronicité écrit par le docteur etienne jalanck donc c'est jalanck oui jalanck avec un s avec lequel elle travaille depuis longtemps à l'institut de dynamique émotionnelle exprimer la main et voilà donc ce que je vais faire merci beaucoup lucie évidemment un livre quel bonheur et quand vous allez voir le titre c'est encore plus de bonheur et on multiplie le bonheur et on le partage et on en fait des arcs en ciel de bonheur regardez bien alors peut-être que ce sera à l'envers je sais pas parce que quelquefois c'est à l'envers quand je vous le dis et puis ça paraît après en j'aime bien les petites étoiles en plus c'est de la couleur du livre au après ça apparaît en à l'endroit où je comprends rien non c'est pas grave je fais longtemps que je me pose plus de questions donc c'est etienne jalanck la thérapie de bonheur et si vous étiez heureux moi j'aurais mis pour de vrai aux éditions marabout alors on va aller voir ce que c'est où je suis tout énervé j'ai reçu le cadeau ce matin je me suis dit eh ben je me suis dit eh ben voilà allez hop encore une vidéo mondiale mon attaché spirituel à beaucoup rire quand je lui ai dit oh non tu vas pas me croire j'ai reçu encore un cadeau alors le mot encore elle trop parce que je reçois jamais assez de cadeaux évidemment ça c'est comme une fois une énorme boîte de chocolat j'avais partagé dans le groupe posé sur le pilier le vent portail voilà après j'ai su qu'il s'était mais franchement c'est génial alors qui est ce monsieur parce que du coup ça m'intéresse j'ai ma petite tisane je me suis acheté des bons rooibos bio au marché un petit jeune homme qui a un étal merveilleux objectifs bonheur culpabilité peur remise en question mal vivre névrose et si vous passiez à autre chose dans ce livre pas de recette miracle mais un guide pour découvrir ce quelque chose qui anime chacun de nous et qui nous permet de dépasser nos blocages et nos inhibitions je vous montrerai la photo il a l'air sympa ce monsieur le docteur etienne jalanque expose ici sa manière de parcourir le chemin qui mène au bonheur avec entre autres l'utilisation de ses émotions la gestion de ses peurs la remise en question d'un comportement hérité de vieux traumatisme d'idées reçues ou de certitudes erronées à etienne jalanque et docteur en médecine psychiatre pourquoi pourtant ils font peur les psychiatres d'habitude on n'aime pas tellement aller consulter les psychiatres mais bon bref au coeur de salon pratique tant hospitalière qu'en cabinet il a constamment accès ses recherches sur l'approche affective des psychothérapies et des relations humaines alors ça ça me plaît beaucoup parce que souvent vous arrivez auprès de nous devant nous à côté de nous en webcam nous les prophètes devins voyons médium et souvent il ya beaucoup trop de nœuds c'est trop chargé moi personnellement je vous envoie consulter des psychothérapeutes psychologues des gens qui ont fait de grandes études pour cela et qui sauront sans doute vous aider et vous accompagner à trouver des clés 1 c'est bien beau moi je vais aller voir le après mais eux et vous vous montrez vous aider à à prendre la direction ne pas avoir d'emprise sur vous vous aider à trouver le chemin le pourquoi du comment vous êtes là vous dégagez un peu de l'émotionnel et puis hop on fait sa thérapie apprend va mieux on avance et puis on finit par aider les autres alors on va prendre une page au hasard je vais regarder s'il ya une préface ah oui dit donc alors je vous montre quand même c'est rare je crois que ça va être très intéressant si c'est ailleurs c'est ici chivaïsme du cachemire c'est la petite phrase alors le sommaire regardez ça va être passionnant et être content monsieur quand il y aura les étoiles et oui lisa étude de filles et lucie aussi donc si jamais ils voient et alors je vais vous dire quelques chapitres à chacun sa vérité première partie les chemins de ma méthode l'approche affective les écoles américaines passionnant deuxième partie le bonheur au quotidien au lieu de te plaindre du noir de la pièce va donc chercher une bougie mais carrément mais carrément je l'ai dit tout à l'heure dans le direct si c'est ailleurs c'est ici s'il ya la soif c'est qu'il y a de l'eau le monde ne nous est pas a priori hostile le bonheur se mérite choix de vie ne pas confondre risquer danger supprimer l'angoisse inutile l'espoir ne fait pas vivre il empêche de vivre ah tiens vivre le présent ne déclarons pas une guerre que nous ne pouvons pas gagner accepter ah ça c'est bien ça on aime vraiment que sans condition ça c'est vrai pour l'amour liberté oh ça c'est trop trop vrai je suis d'accord monsieur etienne jalanque soyez égoïs ça c'est vrai le don doit être gratuit faites des cadeaux pas du troc ça c'est vrai les fruits ne sont pas pour l'arbre nos enfants ne sont pas un placement ça c'est vrai il faut apprendre aux enfants à prendre ça c'est vrai apprenez moi j'adhère ben merci lucie je suis à fond la colère est indispensable apprenez à vous mettre en colère au moins surtout pas le mensonge est nécessaire mentez peu mais mentez bien quand l'argent devient une névrose ne fait pas de l'argent à tabou un petit lion n'en est pas moins lion mais limite ne limite pas mon bonheur il m'est égal de quitter la table pourvu que j'ai bien dîné ah 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 oui moi aussi c'est une excellente métaphore moi j'aurais bien bien vécu et je vais partir avec les valises pleines je vous assure l'important c'est le voyage tout à fait c'est pas le but la vie est thérapeutique jusqu'à un certain point de pas s'enfermer dans la névrose troisième partie la dynamique émotionnelle exprimée guérir le mal vivre la névrose c'est bien mais on peut trouver beaucoup mieux génial les avantages du groupe à bas ça c'est ça si on lisait ça et bien fait du toucher la mantra thérapie ou l'anti méthode coué allez je vais vous voir 155 petite note puis déjà je suis déjà dans le bouquin j'ai beaucoup de livres là mais celui-là 1 et où l'anti méthode coué le judo mental ça devrait parler à marie thérèse tout ça ne pas résister aux résistances bah oui vaut mieux succomber à la tentation on est plus vite arrivé la surchauffe émotionnelle un jeu de sous haute surveillance apprendre à devenir son propre thérapeute la dynamique émotionnelle dans l'entreprise une médecine psychosomatique point d'interrogation les racines du mal génial le développement personnel à charge de chacun alors je vais regarder 155 ça va vous passionner je pense parce que tu as bien vu si vraiment merci merci gratitude c'est un beau cadeau alors les avantages du groupe allez on y va on se fait un petit instant de lecture autre question pourquoi travailler en groupe qu'apporte exactement cette configuration car après tout beaucoup de gens désireux de faire une psychothérapie se disent terroriser par l'idée de se retrouver confronté au nombre je serais tenté de leur répondre que c'est la preuve qu'ils ont un problème d'ailleurs ces gens certains au contraire seraient paniqué à l'idée de se retrouver seul avec un analyste et ne viennent à mon cabinet que parce qu'ils savent qu'ils seront plusieurs de toute façon le patient va rarement d'emblée dans une séance de thérapie de groupe j'ai plusieurs entretiens préliminaires avec lui je lui fais raconter son histoire il me parle de son enfance de ses parents de ses problèmes etc tout l'art et l'expérience du thérapeute consiste à savoir si la personne est capable ou non d'entrer dans un groupe dans la plupart des cas cela se fait très vite au bout au bout de deux ou trois entretiens mais lorsque la personne est particulièrement fragile je peux décider d'avancer plus lentement car il est indéniable que le groupe est un endroit très dur tous les patients le disent en effet c'est un lieu où l'on se prend en charge et où l'on ne se fait pas de cadeaux car il faut d'ores et déjà balayer un malentendu les gens qui viennent consulter un thérapeute en espérant trouver quelqu'un qui les assistent se trompent cruellement si je suis aux petits soins avec un patient si je refuse de le brusquer je ne suis pas en train de le soigner mais de compenser un manque quelconque le thérapeute devient alors une béquille une drogue indispensable ce n'est pas une façon de se guérir ce qui est thérapeutique bien au contraire c'est de faire sentir au malade que personne ne peut s'occuper de lui et qu'il doit se prendre en main lui même les milliers de personnes qui sont passées par mon cabinet sont aujourd'hui parties vivre leur vie elles n'ont plus besoin de moi et le groupe favorise ce cheminement c'est un lieu de surchauffe émotionnel qui oblige à travailler beaucoup plus intensément sur soi que la thérapie individuelle mais c'est aussi le moyen de retrouver plus vite son équilibre et la maîtrise de ses problèmes l'insertion du patient dans le groupe est facilité par une donnée de base il ou elle ne connaît pas les autres personnes les participants ne se connaissent que par leur prénom et ne doivent pas entretenir de rapports en dehors des séances j'interdis à mes patients d'avoir entre eux une liaison extérieure qui pourraient fausser leur travail de recherche personnelle ils se trouveraient face à des partenaires et non plus à des inconnus lorsque je dois soigner des couples je les fais travailler séparément chacun dans un groupe par la suite à point nommé je peux les réunir lors d'une séance afin de tout obtenir de cette confrontation un effet d'accélérateur mais le principe reste le suivant un peu paradoxal on parle de ce qu'on a de plus intime à des gens qu'on ne connaît pas cette position est déjà un premier choc salutaire pour le patient il arrive avec ses croyances qu'il prend pour des certitudes et se trouve confronté à des gens qui n'ont pas du tout la même approche de la vie ce qui l'oblige à remettre en question son mode de fonctionnement il va s'apercevoir que ces certitudes ne sont en aucune manière des évidences prenons par exemple une personne qui se pense incapable de dire non aux gens de son entourage et qui est devenue prisonnière de cette attitude soumise face à des gens qu'elle ne connaît nullement elle pourra plus facilement réviser ses approches affectives elle pourra plus facilement apprendre qu'elle n'est pas obligé de faire plaisir aux autres pour exister ce progrès par et grâce au groupe est d'autant plus rapide que ce dernier est semi ouvert c'est à dire que les nouveaux patients sont placés avec des gens qui travaillent depuis des mois plusieurs mois voire des années les anciens avance bien et les nouveaux prennent exemple sur eux si l'on apprend à ce qui est derrière un moniteur on progresse forcément plus vite que si l'on doit soi même réinventer le chasse neige et toutes les techniques qui ont amené à la godine moderne les groupes se composent d'une quinzaine de personnes ce nombre n'est évidemment pas le fruit du hasard la philosophie des groupes nous apprend que jusqu'à sept ou huit personnes on reste dans le cadre de la famille tous les ethnologues racontent que les premiers villages en amazonie comme au kam chaka sont des groupements de 15 à 20 individus au delà de dix personnes on se trouve donc confronté à quelque chose qui n'est plus la famille mais la première forme de groupe social et c'est cela qui est dynamise qui dynamise car dans un cercle familial le patient peut encore se sentir protégé or mon objectif n'est pas de lui offrir un cocon ni un havre de paix mon objectif est de créer une outrance de la réalité amplifiée dans la thérapie pour permettre une meilleure approche par les patients imitation symbolique du cadre social le groupe de thérapie offre cependant une différence essentielle avec l'extérieur en effet il est conçu comme un espace de jeu où les émotions ordinairement contenus vont pouvoir s'exprimer sans restriction cette micro société peut alors être utilisé comme un miroir comme écho comme un système de référence comme terrain d'affrontement ici le patient sait que l'émergence de ses émotions restera sans conséquence une des problématiques communes à presque tous les patients c'est de s'imaginer que s'ils se montrent tels qu'ils sont dans la réalité on cessera de les aimer ou de les apprécier en dynamique émotionnelle ils prennent conscience qu'ils peuvent y aller à fond et que le monde ne va pas s'écrouler pour autant cela crée une liberté d'expression indispensable dans les groupes les codes sociaux disparaissent lorsqu'un patient se met à pleurer ou à crier les autres ne font pas attention à lui ils peuvent danser ou rire à quelques pas de là dans la réalité cette attitude serait impensable il faudrait secourir le malheureux lui apporter un verre d'eau ou un geste de consolation en fait ce malheureux est en train d'effectuer un travail sur lui même c'est un accouchement qui n'est pas sans douleur mais qui doit déboucher sur un avantage sur davantage de conscience de soi si le spectacle de sa souffrance nous gêne c'est que nous avons nous mêmes quelque chose à voir avec sa problématique sinon il n'y a pas d'écho autre avantage déterminant du groupe il est une sorte de garant de bonne foi si d'une séance à l'autre le patient a oublié ce qu'il a dit ou tente de le nier le groupe le rappelle à l'ordre le patient ne peut refuser la vérité qu'on lui renvoie car le groupe n'a aucun intérêt personnel dans l'affaire le thérapeute de son côté est toujours suspect je peux vouloir la guérison de mes malades pour des raisons strictement personnelles pour prouver par exemple que je suis un bon médecin et parce que cette réputation va me rapporter de l'argent et eau de la gloire donc instinctivement le patient se méfie résiste surtout s'il est seul avec le médecin en tête à tête sa névrose fera tout son possible pour ne pas être déstabilisé en groupe les résistances tiendront moins longtemps pour un thérapeute soucieux d'efficacité de rapidité le collectif offre donc un cadre extrêmement propice il présente aussi un avantage considérable qui tient dans une lapalissade en groupe on soigne plus de gens qu'en individuel depuis 20 ans que j'exerce j'ai soigné quelques dix mille patients alors que dans toute une vie un analyste traditionnel ne peut guère en traiter que 500 la peur du groupe si fréquente chez les patients n'est le plus souvent que le signe qu'ils ont peur de se rencontrer et qu'ils préfèrent adopter des solutions attentistes ils avaient peur du grand bain je leur propose d'y aller d'emblée autrefois on enseignait à nager en allongeant le débutant sur une chaise et en lui enseignant les gestes qu'il aurait à reproduire dans l'eau cette méthode longue sans garantie d'efficacité a bientôt été abandonné car jusqu'à preuve du contraire la meilleure façon d'apprendre à nager c'est encore de se jeter à l'eau waouh alors c'est vraiment mais alors vraiment un très bon bouquin et nous allons pouvoir travailler nos instants de lecture dont je mets une petite croix pour mettre que je l'ai lu je vous lirai donc on va se faire une playlist carrément soyons fou c'est le cas de le dire monsieur psychiatre sans vilain jeu de mots on est là pour vivre et être heureux on fera je vous lirai la menthe à terre alors je vous lirai pas tout le bouquin la thérapie du bonheur vous pouvez vous l'offrir ou l'offrir à noël c'est génial et en plus il est violet donc quand même jolie couleur je pense que vous allez mieux comprendre en regardant ma c'est ma réglette des sept chakras qui sont au sept recente principaux d'énergie de vie et le chakra coronal est représenté en violet la collection on lira la menthe à thérapie ou l'anti méthode coué ça alors là j'y tiens absolument hop on lira le judo mental ne pas résister aux résistances alors ça c'est le développement personnel à la charge de chacun j'ai mis des petits tics et puis après et puis après et ben franchement on va bien bosser avec ce bouquin merci 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 lucie pratiquer la gratitude la gratitude qui est le contraire de l'ingratitude et l'univers vous apportera tout ce qui vous convient tout ce qui est en harmonie avec lui et avec les autres c'est très important d'être bien les uns avec les autres de comprendre de faire nos apprentissages et d'avancer même quand c'est très 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 difficile et je sais que pour certains c'est très 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 difficile et bien voilà merci 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 je vous dis namasté et à très bientôt j'adore les petites étoiles c'est un nouvel effet je suis archi fan des petites étoiles en plus elles deviennent violette violette à très bientôt pour d'autres instants de lecture avec ce livre ça sera génial on va passer des bons moments cet hiver il me manque une cheminée il va falloir que je réfléchisse